Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Alors cette semaine on se retrouve dans une nouvelle vidéo avec, comme vous avez pu le voir dans le titre, 5 polars. J'ai en fait eu cette idée de vidéo tout simplement puisque c'est le thème du mois d'octobre sur The French Book Club. Le thème qui du coup a été lu au moment où je filme la vidéo il y a quelques jours, du coup je me suis dit que c'était l'occasion de vous présenter 5 polars que j'ai lus, que j'ai aimé et que je vous recommande. Puisqu'en ce moment je suis un peu en panne d'idées de vidéos, vous l'avez vu il n'y en a pas eu durant 2 semaines, je m'excuse. Alors du coup j'ai un Franck Tillier, un Agatha Christie, un Peter James, un Michael Connelly et un Lisa Gardner. Alors on commence avec le premier, c'est un Franck Tillier, vous commencez à me connaître. J'ai mis du coup Charcot. On va suivre en fait Charcot et Ennebel qui sont les 2 personnages principaux que l'on va suivre durant plusieurs livres. Et en fait Lucie Ennebel par inadvertance va tuer un homme lors d'une enquête en fait. Et ils vont avec Charcot essayer de faire en sorte de planquer l'épreuve et tout ça pour ne pas se faire accuser. Et on va tomber dans une espèce d'enquête en rapport avec des tatouages, du satanisme. Enfin les romans de Tillier sont toujours très 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 sympas en description et un truc assez immoraux et ce que les humains peuvent faire de pire. Donc voilà c'est un peu une dissimulation de preuves pour être empêché d'être pris. Ça a un rapport également avec un scandale par rapport au sang contaminé. Donc forcément c'est une enquête en policière donc il est entré complètement dans cette thématique. Et de toute façon tous les livres de Tillier peuvent rentrer là dedans puisqu'un policier, donc un polar à la différence d'un thriller. Et c'est Olivia qui me l'a dit parce que je ne voyais pas trop la différence. En fait c'est qu'il y a une enquête en policière. Ce qui est le cas dans tous ceux de Tillier, enfin dans quasiment tous, puisque Charcot et Nemel travaillent dans la police. Donc forcément c'est leur lot de tous les jours. Donc je pourrais vous recommander tous les livres de Tillier. Moi mon préféré c'est Gattaca mais je ne l'ai pas avec moi. Mais je pourrais parfaitement vous recommander celui-ci. Et je pense que c'est la période idéale là quand il commence à faire froid, quand l'automne est arrivé. Même si moi je lis pas forcément mes livres en fonction des saisons. Enfin j'aime bien varier les genres. Mais voilà. Ensuite j'ai mis le crime d'Halloween tout simplement puisqu'il est dans la sélection de ce mois-ci sur The French Book Club. Au moment où je filme la vidéo on ne sait toujours pas celui qui va être élu. C'est peut-être celui-ci ou non. Alors celui-ci je l'ai lu en 2016. Il avait été choisi au Club Lecture MS. Donc le club qui avait été créé par Victoria. Suite auquel du coup on a créé The French Book Club. Donc dans celui-ci on va suivre une dame anglaise. Bien comme il faut. Qui s'appelle Mrs Drake. Qui organise une soirée enfantine pour Halloween. Sauf que durant cette soirée il va y avoir une petite fille qui va être assassinée. Et en fait cette petite fille de 13 ans s'était vantée longtemps auparavant d'avoir vu un meurtre s'être reproduit en fait des années auparavant. Et elle est morte comme par hasard. Donc on se dit que c'est sûrement l'assassin qui a voulu la faire taire en fait. Donc Hercule Poirot va arriver sur les lieux. Il va interroger tout le monde comme dans tous les romans d'Agatha Christie. Et c'est les moments vraiment que je préfère parce que ces interrogations sont ultra ultra bien travaillées. Et on commence à avoir des doutes. On remet en question ce qu'on pense. On découvre d'autres éléments. C'est vraiment ce que je préfère. Puis les questions sont toujours ultra bien tournées. Et on voit à peu près où il veut en venir. Et parfois non. Donc on est surpris et c'est ça. Qui est hyper cool avec Agatha Christie. Donc celui-ci forcément il est dans la sélection d'octobre. Puisque Halloween est à la fin du mois. Donc c'était une très bonne idée de l'y mettre. Il est vraiment très fin. Moi je l'avais lu en 2-3 jours il me semble. J'avais vraiment vraiment aimé. Et pour le coup c'est la période idéale. Et tous les Agatha Christie voilà de façon générale. C'est un classique. Ce n'est pas forcément le plus connu. Mais moi je l'ai adoré. Et je vous le conseille vivement. Ensuite j'ai mis un Lisa Garner. Alors celui-ci c'est le 3ème tome. Dans lequel en fait on suit deux personnages principaux. Une qui s'appelle Tessa Leonie. Et un autre qui s'appelle... Il est... Il est brigadier. Et il s'appelle Wyatt Foster. Donc là ils sont en couple. Ils vont être sur une affaire. C'est un mélange. Bah oui si c'est un thriller et un policier vu qu'il va y avoir une enquête. En fait ils vont retrouver une femme qui va avoir un accident de voiture. Elle va avoir un trauma crânien. Elle va aller à l'hôpital et tout ça. Et en fait elle dit, elle hurle au policier qu'il y avait sa fille Véro avec elle dans la voiture. Sauf que les policiers vont apprendre ensuite par son mari qu'ils n'ont pas d'enfant. Donc là ils vont trouver ça très 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 bizarre. Ils vont aller interroger le mari. Ils vont découvrir plus sur leur relation. Donc à celle qui a eu l'accident et à son mari. Ils ont une relation très très bizarre. Ils déménagent sans arrêt. Ils travaillent de chez eux. En fait ils font des espèces de... De trucs pour le théâtre et le cinéma. Enfin des films. Je crois que c'est des espèces de... On peut être bizarre. Enfin je sais plus exactement. Et surtout ils vont apprendre que celle qui a eu l'accident en est à son troisième trauma crânien en 6 mois. Donc Tessa va penser direct qu'il y a Anguille sous Roche. Enfin non c'est pas... Tessa c'est Wyatt. Enfin je ne sais plus. Comme quoi sûrement le mari frappe sa femme. Donc voilà il va y avoir une vraie enquête. C'est un livre hyper intéressant. Parce que ça mêle aussi le suspense. Vu que tout au long on ne sait pas s'il y a vraiment eu cette petite fille. Où est-ce qu'elle a été. Si c'est vraiment sa fille et tout ça. Si elle est folle. Si elle a des réminiscences du passé et tout. Et elle a plein de traumas psychologiques. C'est un livre vraiment vraiment très intéressant. Mais tous les livres de Lisa Garner pourraient aller dans la catégorie polar. De toute façon vu qu'il y a toujours une enquête. Vu que ce sont des policiers. Donc voilà un très très bon roman. que j'avais beaucoup aimé. Ensuite j'ai mis le cinquième témoin de Michael Connelly. C'est le premier de l'auteur que j'ai lu il y a 5 ans. On va suivre un avocat qui s'appelle Mickey Haller. Qui en fait son but c'est de gagner à tout prix un procès. Il se fiche de savoir si ses clients sont innocents ou coupables. Ce qui l'importe c'est la victoire. Et il va défendre une femme qui s'appelle Lisa Trammell. En fait qui est accusée du meurtre de son mari qu'il avait laissé tomber. Donc il va tout faire pour récolter des preuves pour la disculper. Et ensuite on va suivre donc avant le procès et pendant le procès. ses plaidoiries sont absolument brillantes. C'est un homme très très intelligent. Donc ça c'est des moments très intéressants. Toute l'enquête est également très intéressante. Et la fin est vraiment très très bien. Donc pour moi c'est un très très bon policier. Que j'avais fait vraiment adorer. Et j'ai relu depuis un livre de l'auteur dont je vous ai parlé récemment. C'était Mariyaki Plaza. Et pour le coup j'ai bien 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 moins aimé. Donc s'il y a un livre de l'auteur que je peux vous conseiller c'est celui-ci. Il en a écrit d'autres mais je ne les ai pas lus. Donc je ne peux pas vous dire s'ils sont bien. Mais celui-ci est vraiment très très bien. Et ensuite le dernier que j'ai lu mais les deux pourraient aller. Vu que vous voyez il y a deux titres dans cette édition. Un collector de Peter James. Celui dont je voulais vous parler c'est Comme une tombe. Donc on va suivre. Roy Grace qui est commissaire. Enfin il n'est plus commissaire je crois. En fait un jour il va y avoir un accident de voiture avec trois hommes qui vont être retrouvés morts. Sauf qu'en fait ils organisaient l'enterrement de vie de garçon d'un ami à eux. Et cet ami a disparu. Or il est censé se marier bientôt. Donc ça paraît très bizarre à la famille qu'il se soit volatilisé. Les flics vont les interroger bien sûr. Et en fait on va voir le point de vue de cet homme là qui est enterré vivant dans un cercueil. C'était une blague de ses amis qu'il a très mal choisi visiblement. Seulement avec son téléphone qui ne marche plus je crois ou il n'a plus de réseau. Enfin si il a son téléphone il a une bouteille de whisky pour ne pas mourir de soif. Mais le whisky ça sèche la gorge quoi. Donc on va vivre son calvaire c'est absolument horrible. Il va réussir à appeler sur le portable d'un de ses amis que va retrouver un jeune homme qui est handicapé en fait. Et qui ne va pas vraiment faire réussir à comprendre aux autres qu'il discute avec un mec qui est enfermé quoi. Donc tout au long il y a vachement de suspense et on est vraiment dans l'expectative qu'il le retrouve vite quoi. Sinon il va crever. Donc il va y avoir une vraie enquête autour de ça. Ils vont vraiment interroger la famille voir s'il n'y a pas des trucs un peu bizarres. Voir son entourage et tout. Moi j'ai vraiment adoré ce roman qui était vraiment très très bien. Et celui-ci peut très bien rentrer dans la catégorie polar également. Et bien voilà c'est en est tout pour mes vidéos de 5 polars que je vous recommande. J'espère qu'elle vous a plu pour une fois. Elle a été courte et ce n'est pas plus mal. Ce sera plus court au montage pour moi. N'hésitez surtout pas à mettre un pouce en l'air à cette vidéo si elle vous a plu. Promis il y aura une vidéo la semaine prochaine. Je vais la filmer juste après. Ce sera du coup mes livres lus en septembre. Donc vous aurez deux vidéos de suite. Ça c'est sûr. Et ensuite pour les prochaines semaines. Et bien on verra en fonction du temps et de l'inspiration que j'aurai. Je ne peux rien vous promettre. Mais en tout cas suivez mon blog. N'hésitez surtout pas vu qu'il y a toujours un article tous les samedis. Vu que je lis au moins un livre par semaine. Donc là-bas vous êtes sûr d'avoir du contenu. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne n'hésitez pas à regarder mes anciennes vidéos. Il y en a des tonnes. Donc faites vous plaisir. N'hésitez surtout pas à vous abonner. Ça me fait très 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 plaisir. Et c'est ça aussi qui me motive forcément à faire mes vidéos. Merci d'avoir regardé celle-ci. Et je vous retrouve la semaine prochaine. Bye ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501